exercice numéro 2 on va voir le partage de documents en interne en interne ça veut dire que vous voulez partager un document avec des personnes qui ont un compte sur votre serveur Nextcloud ça peut être pour des raisons de confidentialité par exemple vous ne voulez pas que le monde entier ait accès et c'est du partage de documents classiques comme si vous envoyiez le document par mail ou par messagerie ou par autre chose ou que vous le transférez via un service externe comme WeTransfer peut-être que vous connaissez mais là on va le faire tout au même endroit pour pouvoir partager exactement aux gens souhaités donc toujours dans l'application fichier on va pouvoir créer un nouveau document et là le défi ça va être qu'il y aura uniquement les personnes de votre groupe cantine ou jardin qui vont pouvoir voir votre document donc je vais faire la manipulation encore une fois en direct et vous allez pouvoir m'emboîter le pas hop là je fais ça hop là donc là je suis si vous suivez mon écran je suis bien dans l'application fichier toujours je reviens dans documents pourquoi pas et je vais à nouveau créer un fichier on va dire que je suis dans le groupe jardin et je vais créer mon fichier voilà mes légumes favoris hop paf allez on le remplit un petit peu j'aime beaucoup le butternut et les radis et je vais le partager cette fois en interne donc vous vous rappelez que pour le partager en externe c'est le lien de partage avec le petit plus ici maintenant pour le partager en interne ça ne va pas être le même mécanisme ça va être à qui je veux le partager donc là vous voyez il y a un petit champ avec le nom adresse email ou identifiant des personnes à qui on veut le partager on est toujours dans l'onglet partage du volet de droite il y a d'autres onglets mais on ne les verra pas aujourd'hui et dans cet onglet partage il y a le petit champ ici dans lequel je clique et je peux commencer à écrire soit le nom de personnes ou des adresses etc soit le nom d'un groupe d'utilisateurs il y a un groupe d'utilisateurs on vient de les voir il y a cantine et jardin donc moi je suis dans le jardin donc je tape jardin et là ça me propose jardin ici comment je sais que c'est un groupe c'est à cause du petit logo à droite de la ligne avec deux petites silhouettes ça ça veut dire que c'est un groupe si j'avais tapé si j'avais tapé le nom d'un identifiant de quelqu'un on ne verrait pas le petit logo groupe et on sait qu'il s'agit de quelqu'un là je vais partager à tout le groupe jardin voilà hop je clique sur la personne et hop c'est partagé donc là on voit il y a une ligne qui est apparue jardin on voit qu'il y a ce partage là ça veut dire que les gens avec le groupe jardin ont accès à ce document il y a une ligne